Salut les filles, c'est Ritini, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir si la coiffure que vous avez est une coiffure protectrice ou une coiffure destructrice. Mais avant de passer à la vidéo, je vais vous annoncer mon offre très spécial. J'ai créé pour vous un guide qui vous permet de booster la pousse de vos cheveux. Le guide vous offre une routine capillaire complète. Dans le guide, vous avez une recette de traitement de cheveux, une recette de shampoing, une recette de masque capillaire, une recette de lotion hydratante, le tout avec des ingrédients 100% naturels que vous trouvez facilement autour de vous. Donc, si vous recherchez une routine capillaire saine, économique et qui vous donne de magnifiques cheveux, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui s'affiche juste là pour télécharger votre guide. C'est pour vous, c'est gratuit, c'est cadeau. En plus, vous êtes nombreuses à m'envoyer des messages pour me dire merci parce que vous aimez vraiment cette routine capillaire. Donc, j'en suis ravie. N'hésitez pas, cliquez sur le lien. Passons à la vidéo. Vos coiffures protectrices protègent-elles ou détruisent-elles vos cheveux? Alors, pour qu'on soit sûr de parler le même langage, pour qu'on soit sûr d'avoir en tête les mêmes éléments, on va d'abord voir c'est quoi une coiffure protectrice. Ensuite, on verra les avantages des coiffures protectrices et leurs inconvénients. Et enfin, nous verrons comment reconnaître si votre coiffure est protectrice ou alors si elle est destructrice. Alors, c'est quoi une coiffure protectrice? Une coiffure protectrice, c'est une coiffure qui te permet de moins manipuler tes cheveux. De ce fait, tes cheveux se cassent moins. Tu as aussi moins de nœuds qui se forment sur les pointes. Et ainsi, tu retiens plus de longueur. Alors, on distingue les coiffures protectrices avec rajout et les coiffures protectrices sans rajout. Dans les coiffures protectrices sans rajout, vous avez par exemple les chignons, les obdous, les vanilles, les nades. Le tout sans rajout. Et dans les coiffures protectrices avec rajout, vous avez les rastas, les vanilles avec rajout, les tissages, les perruques, les brètes, les crochets brètes, etc. Donc, les avantages des coiffures protectrices, premièrement, c'est la rétention de longueur. Deuxièmement, c'est le gain de temps. En tout cas, pour moi, quand je suis en coiffure protectrice, je peux me lever le matin et sortir sans devoir penser à mes cheveux. Et aussi, j'ai un peu de vacances parce que je ne pense pas à ma touffe en permanence. Et troisièmement, dépendamment de la coiffure protectrice que tu vas choisir, tu vas changer de look, avoir un look plus sophistiqué, plus élégant. Vraiment en fonction de ce que tu envies. Tu peux varier à ton goût. Maintenant, les inconvénients des coiffures protectrices, c'est qu'elles peuvent assécher les cheveux. Si vous avez, par exemple, les coiffures protectrices avec rajout, elles peuvent être très lourdes pour les cheveux. Donc, si elles sont très serrées, elles peuvent vous arracher les cheveux. Vous pouvez perdre les cheveux de devant, dans l'alopécie, si jamais on vous serre beaucoup les tresses ou qu'on vous met des rajouts qui tirent beaucoup sur les cheveux. Et aussi, si vous gardez la coiffure trop longtemps, vous risquez de perdre les cheveux lorsque vous allez défaire la coiffure. Alors, maintenant qu'on sait c'est quoi une coiffure protectrice, c'est quoi ses avantages, ses inconvénients, comment savoir si votre coiffure est protectrice ou destructrice? Je vais vous citer des conditions qui font qu'une coiffure protège vos cheveux. Et si vous ne vous retrouvez pas dans ces conditions, ça veut dire que votre coiffure est destructrice. Vous êtes prête? La première condition qu'il faut respecter, vous ne devez pas garder votre coiffure protectrice pendant plus de 4 semaines. Vous ne devez pas utiliser plus de 4 paquets de mèches pour faire vos coiffures protectrices avec rajout. Et vous ne devez pas faire de coiffure protectrice avec rajout plus de 4 fois par année. Donc, vous comprenez qu'il faut alterner coiffure protectrice avec rajout et coiffure protectrice sans rajout. Si vous ne faites que de coiffure protectrice sans rajout, vous n'avez pas de problème de paquets de mèches. Et vous n'avez pas de problème de 4 fois long parce que vous pouvez en faire autant que vous voulez. Seulement, il faut respecter la première règle qui est celle de pas plus de 4 semaines. Maintenant, si vous faites des coiffures protectrices sans rajout, alors vous n'êtes pas dans la même catégorie. Vous êtes un peu plus frais. Le fait d'alterner coiffure protectrice avec rajout et coiffure protectrice sans rajout permet de laisser le cuivre chevelu respirer. Et aussi, ça le déstresse de la compression que lui mettent les mèches. La deuxième condition qu'il faut respecter, c'est de continuer à hydrater et nourrir vos cheveux pendant que vous avez votre coiffure protectrice. La coiffure protectrice, ce n'est pas pour dire « bon, débarras, je ne fais plus rien sur mes cheveux ». Non, non, non. Comment continuer à nourrir vos cheveux ? Vous prenez un peu d'huile végétale pure, vous massez le cuivre chevelu, ça va l'aider à être mieux entretenu. Vous continuez à mettre votre crème capillaire sur les longueurs au niveau où il y a les cheveux. Ça va permettre de les hydrater et de les nourrir. Vous continuez à faire vos soins pendant les rajouts. Donc, un masque capillaire, vous pouvez encore le faire. Alors, pour hydrater, par exemple, vous humidifiez un petit peu vos rajouts au niveau où il y a les cheveux. Vous ajoutez votre crème capillaire et vous ajoutez une huile pour sceller l'hydratation. Maintenant, pour éviter que les cheveux, les frisottines ne sortent sur vos rajouts, donc que les cheveux ne sortent, vous mettez un foulard et vous attachez le temps que ça sèche. Donc, du coup, ça permettra que quand ils seront secs, les cheveux seront toujours couchés sur les rajouts. La condition suivante, c'est qu'il faut éviter de faire des tresses trop serrées. Sinon, vous allez arracher les cheveux de devant, donc à l'opécie, ou alors vous allez arracher les cheveux simplement. Donc, pendant votre coiffure protéctrice, il faut vraiment être très douce avec vos tombes pour ne pas les abîmer. Il faut beaucoup les chouchouter. Donc, vous l'avez compris, les conditions à respecter sont pas plus de 4 paquets de mèches, pas plus de 4 coiffures protectrices avec rajout par an, et pas garder la coiffure plus de 4 semaines. Deuxièmement, continuez à hydrater et nourrir les cheveux pendant les rajouts. Et troisièmement, évitez de faire des tresses trop trop serrées. Et aussi, pendant votre coiffure protectrice, vous devez toujours veiller à dormir sur un foulard en satin. Alors, si vous remarquez que vous ne respectez pas les conditions dont je viens de parler, ou l'une de ces conditions, alors votre coiffure a plutôt tendance à être destructrice pour vos cheveux. Alors, dites-moi, est-ce que vous êtes dans la zone coiffure protectrice ou coiffure destructrice? Laissez-le en commentaire. Si vous êtes dans la zone destructrice, c'est pas grave, vous savez maintenant ce qu'il faut faire pour corriger le tir. Et n'oubliez pas de télécharger le guide pour bien prendre soin de vos cheveux. Et je vous dis à très bientôt. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada